Salut les amis c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming. On se retrouve de nouveau pour un test avec des troupes qui se rapprochent fortement de mon dernier test qui était Golem, Bombardier, Chevalier. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo j'ai eu énormément de mal contre le géant royal qui a défoncé mes tours avant que je puisse faire quoi que ce soit dû à sa portée de tir évidemment et ben du coup je me suis dit pourquoi pas remplacer le Golem par le géant royal et puis faire de ce géant royal à la fois le tank qui va se trouver devant le Bombardier, la Princesse, le sorcier de glace et puis permettre en même temps de tirer de loin donc d'assurer les dps sur les tours ennemis et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Je suis un peu déçu parce que j'attendais fortement de la compo avec le Golem de pouvoir passer en arène légendaire ce deck et de pouvoir au moins gagner une partie ça a été trop compliqué parce qu'on tombe systématiquement sur du géant royal donc le deck de la dernière vidéo Golem, Bombardier, Chevalier je vous le conseille quand même pour des arènes 5, 6, 7 mais en arène 8 on tombe vraiment en ce moment les trois parties sur quatre contre du géant royal donc ça devient très difficile de construire quoi que ce soit il faut il faut avoir de quoi taper de loin pour répondre aussi rapidement que l'ennemi. Allez on teste tout de suite ce deck et cette compo réadaptée en arène légendaire. J'ai l'impression que je n'ai pas de son et en effet je n'avais pas de son. Alors on tombe compte Kobo i Amal du clan Clash Time. Alors même départ un peu légère donc on va poser tout de suite l'extracteur d'élixir pour avoir les barbares prêts à bondir. Ah ! Dexpone ! Dexpone, Dexpone, Dexpone. Donc Dexpone contre avec le géant royal qui n'arrive pas encore dans ma main. Ça peut être intéressant. On va lancer un rush barbare sorcier sur la gauche. Je vois un petit peu s'il a de la boule de feu. Je vais mettre la princesse. Voilà, il y a une boule de feu. La princesse devrait nettoyer. Ah ! Et il a sorti ses fléchettes. C'est bien. Je lui ai fait dépenser l'élixir. C'est une technique qui marche très très bien. N'hésitez pas à envoyer, on va dire, des troupes au casse-pipe pour forcer votre adversaire à dépenser l'élixir. Allez, j'ai mis... Ouh là là ! Il y a du bâtiment là ! Le géant royal avec le bombardier. Bon bah le bombardier s'est fait dépecer. On va mettre barbare contre barbare. Ce qui fera le taf. Et le géant royal en support. Et le géant royal. Et le sorcier de glace en support. Bon voilà, on est en partie équilibré. Pour l'instant, il n'y a pas plus. Ah bah voilà ! Il nous sort un géant royal lui aussi. C'est vraiment, comme je vous le disais, le géant royal est extrêmement joué. Ça rendit un même pénible tellement on ne voit plus que ça. C'est un peu dommage. Ça sent clairement la carte qui sera de toute façon nerfée dans les prochaines mises à jour. Il y en a de trop et ça va vite saouler les joueurs. On se retrouve un petit peu dans le schéma Arkyx. Qu'on a pu voir. Ou même deck mortier qu'on avait trop vu au fil d'un temps. Bon bah voilà. Réponse de Supercell. Lorsque les joueurs se plaignent de voir trop un deck. On casse la carte. On la rend pénible ou injouable. Et puis voilà, elle disparaît comme ça des parties pendant un temps. Et puis on joue autre chose. Bon bah il veut vraiment me la faire avec son géant royal. Donc là j'aurais peut-être pas dû sortir le chevet tout de suite. Si c'est bon, il a fait le taf. On va mettre le bombardier derrière. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Si le bombardier a survécu. Et je place un géant royal sur la gauche. Très bien. Bah le bombardier a fait un bon taf de nettoyage. Ah mince ! Là j'ai mon géant royal qui va y passer. Allez, bombardier pour nettoyer. C'est barbare. Ce qu'il en reste. Ouais. Ce qu'il en reste. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le wifi ne coupe pas s'il te plaît. Ah ouais ! J'ai pas le temps de construire avec son géant royal. On va se faire une égalité là. Je pense qu'on va chacun se faire une tour. Voilà. Je vais envoyer les flèches pour assurer l'équilibre. Là si j'avais eu un jeu, vous voyez sur la partie droite, mes barbares auraient pu faire une tour. Et j'aurais pu l'emporter. Donc je vais faire un premier jet de barbare. Suivi de la princesse. Ah ! Il me met direct. Et j'ai pas de quoi taper contre... Bah si, si, si. J'ai le chevalier qui arrive. Allez, allez. Il faut me descendre. Voilà. Très bien. On va mettre les barbares en défense sur les barbares. On va envoyer le plus vite possible un géant royal sur la droite. Alors déjà pour nettoyer le canon. Bombardier en support pour les petites troupes qui viendraient. Sorcier de glace. Ça sera bien. Allez. Là il faut y aller. Mince. Les barbares ils vont me le faire. Je mets la princesse à gauche pour défendre contre les petites unités. Très compliqué. Là on a une partie qui s'équilibre bien. Voilà. Une égalité quasi parfaite. Donc voilà mon deck qui passe bien. En tout cas les decks pawns. Enfin qui passe bien. Qui égalise bien sur un deck pawn. Et qui a rendu la tâche de l'adversaire difficile. En sortant une seconde fois en espérant passer. J'espère avoir un autre type de deck. Il y a autre chose que du géant royal. Parce qu'il n'y en a pas d'avoir que du géant royal. Parce que du géant royal c'est le contrer. Mais là je ne veux pas contrer du géant royal. Je veux faire une offensive au géant royal. Allez. On place l'extracteur d'élixir tout de suite. Bon. Moi j'ai de quoi défendre en tout cas dans ma main de départ. Ah. Alors. J'ai pas le gel. Et avec des triples mousquetaires. Ça va être compliqué. Alors je place la princesse pour utiliser l'élixir. Je vais aller tout de suite mettre mes barbares sur la gauche. Et le géant royal. Ah. J'ai passé des élixirs sur la droite. Voilà. Très bien. Là on n'est pas trop mal. Il va falloir. Aïe aïe aïe. Est-ce que je vais avoir le temps de grappiller max de points ? Oui. Sur la partie gauche on n'est pas trop mal. On a pu mettre une tour à mal. Sur la partie droite il va falloir que je contre. Bon. Ça c'est plutôt bien passé. Voilà. On a l'avantage. Je vais tenter d'envoyer le chevalier avec le sorcier de glace sur la droite. Et la princesse en support. En espérant. Voilà. C'est plutôt pas mal. Là il y a glaçage. Ah. Pekka. Bon. Alors Pekka je vais pouvoir mettre mes barbares. Pendant que le chevalier se fait plaisir sur la tour. Et il fait max dégâts. On est bien. On est bien les amis. On est plutôt bien. Il faut qu'on aille au bout. Je vais préparer un sorcier. Un géant royal. Sur la droite. Pour faire max dégâts. Et essayer de finir 7 tours de droite. C'est défendu. Allez. Tapons-moi 2-3 fois. Encore un coup. Voilà. Très bien. Le bombardier contre les barbares va faire le job aussi. Comme vous pouvez le voir. Boum. C'est vraiment une bonne troupe ce bombardier. Je vais essayer de le placer dans des decks. Le chevalier c'est encore un peu compliqué. Mais bon. 3-3 délixi. C'est plutôt pas mal. Merci le bombardier qui m'a fait un travail très intéressant. Aïe aïe aïe. Il faut vite défendre ça. Là il va me faire une tour. Non. On a réussi à contrer l'offensive triple mousquetaire. On a un pack qui avance sur la droite. Et qui peut aller faire un travail intéressant. Mais je vais balancer le géant royal sur la gauche. Pour essayer de faire une deuxième tour et m'assurer une victoire. On va l'accompagner du bombardier et de la princesse. Allez c'est parti. Encore un coup. Encore un coup. Allez. Encore un coup. Oui. C'est parfait. Je mets l'extracteur pour dépenser l'élixir. Il faut défendre sur la partie droite contre ce pk. Mais j'ai ce qu'il faut en réserve. On va geler et mettre derrière sorcier de glace. Et triple. Allez. Il faut défendre. Non. Oui. Bon c'est pas grave. On l'a passé. C'est plutôt pas mal. Bon. Vous voyez. Contre un rush type aren 8 pk triple mousquetaire sort de rage. qu'on voit extrêmement souvent. On a réussi à faire le job. On a réussi à le passer en 2-1. Je suis plutôt content. Donc. Ce deck. J'ai envoyé le bombardier chevalier à sa place à jouer. Bon. J'ai quand même deux légendaires dans le deck. Donc. Peut-être tout le monde ne pourra pas le faire. Mais en tout cas. J'ai trouvé ce deck très intéressant. Comme vous avez pu le voir. Surtout. Et c'était le but de ce test. Le bombardier en défense fait un travail de dingue. Le chevalier de part son faible coup en élixir. Est une carte très intéressante. Je tenterai dans les semaines à venir de les passer au niveau 10 ou 11. Et de vous reproposer un deck. Pour voir si. Parce que les barbares. Quand ils sont passés du niveau 10 au niveau 11. Ont vraiment explosé en termes de dégâts. Et sont vraiment devenus des cartes. Enfin une carte et des troupes ultra opées. Donc peut-être que ce bombardier. Ce chevalier. A niveau 11. Peuvent devenir des cartes très 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 intéressantes. Je les ai trouvées. Très intéressantes pour la partie bombardier. Intéressantes pour la partie chevalier. Mais peut-être deviendront-elles très intéressantes. A haut niveau. En tout cas je suis très satisfait. De ce test. Et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me commenter sur Youtube. Sur Twitter et sur Facebook. A me donner vos retours et impressions. Sur ce deck et sur ces troupes. Je vous dis à tout cas à bientôt. Pour de nouveaux tests. De cartes et de decks. Sur ma chaîne MathSnapperGaming. Salut salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada